Entrez, monsieur, je vais vous chercher. Entrez, 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 asseyez-vous. Asseyez. Voilà. Et dites-moi ce que j'ai pu vous faire pour vous être agréable, monsieur. Vous devinez certainement la raison de notre démarche. Pas du tout, monsieur. Non. Eh bien, depuis plus d'un mois, les cours de la Donogo s'effrètent régulièrement. Tout le marché est mauvais. Pas à ce point-là. Évidemment, les meilleurs titres sont exposés à des baisses passagères. Oui, oui. Mais le plus fasseux, ce sont des bruits qui courent. Vous savez ce qu'on prétend ? Que les champs orifères, peut-être, sont déjà épuisés. Si ce n'est que cela. Bon, alors, avant de continuer, je vous dirais, monsieur, que nous ne sommes pas société d'exploitation minière. On ne va donc pas directement concerner. Notre affaire à nous, c'est la ville. Justement. Justement. Alors, j'ai lu aussi, je ne sais plus quelle feuille de chou, qui, à peine arrivée là-bas, notre mission avait été attaquée par les habitants. Alors, qui ça, monsieur ? Qui ça, les habitants ? Les blancs, les indigènes. Or, notre mission a dû arriver à Rio, hier soir ou ce matin, même à Rio, monsieur. On va plus loin. D'aucuns ne craignent pas d'affirmer que la ville de Donogo n'existe pas. Alors, ça. Alors, ça. On accuse un savant officiel d'avoir trempé dans cette imposture. Oui, écoutez, monsieur, quand on se met à affirmer ou à nier, il y a bien des gens qui ont prétendu que Napoléon n'avait jamais existé. Alors, voyons, soyons sérieux, monsieur. Un homme dont nous pourrions citer presque toutes les bâtardes, l'homme d'Austerlite, Dienade, Maringo, un homme du grand-père de certains d'entre nous reconnus. Napoléon ! Il n'est pas question de Napoléon, monsieur. Il n'est pas question de Napoléon. Non. Quand recevrez-vous le rapport de la mission Lamande ? Mais bientôt, je crois en sous. Pardon, il pourrait vous envoyer un premier rapport sur l'état de la ville à leur arrivée, l'aspect extérieur des choses, l'activité visible, que c'est-ce ? Oui, ben ça non plus, ça ne s'improvise pas, monsieur. Un bon journaliste, après une promenade de quelques heures, s'aurait écrire là-dessus un article d'impression très substantiel, très probant. Enfin, pourquoi n'avez-vous pas adjoint à cette mission un journaliste d'un grand journal ? Non, non, écoutez, monsieur ! Puisque vous sauriez tout faire et faire faire beaucoup mieux que moi, alors prenez ma place, prenez, prenez ma place, monsieur ! Alors vous auriez construit en trois semaines le canal de Suez, n'est-ce pas ? Bâti en moins de temps encore les ports de Rosario et de Bahia, ben moi je ne suis pas de cette force-là, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada